Pour quel objectif ? On ne sait pas. Suivons d'abord cet élément. On va regarder cette jeune fille qui se balade dans Brazzaville. Elle regarde comment la ville se transforme, mais elle se rend compte que les mentalités ne changent pas, les mentalités restent les mêmes. Mais la ville, elle, semble évoluer. Suivons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau. On a parlé de maître spirituel, donc de la spiritualité. Mais aussi, nous avons les maîtres du 7e art, ici au Congo-Brazzaville. Il est né à Fontenay-sous-Bois, illustrateur d'abord, illustrateur BD. Ensuite, il s'est lancé dans des petits projets d'animation, de court-métrage. Et puis, bon voilà, il a fait ses preuves, particulièrement dans le film Ma Femme. Ma Femme, un film de Presley Mabiala, produit par Claudia Aydara Yoka, qui, on va ouvrir la parenthèse, vend bien les couleurs du Congo du côté du 7e art au niveau, à l'international, pour faire court. Et puis, ce maître, maître spirituel du 7e art a eu plusieurs réalisations. Il a été sacré tam-tam d'or en 2010 et en 2011. Donc, il y a une répétition, ce n'est pas rien. Il a réalisé de nombreux spots, on le voit souvent, dans la ville de Brazzaville. Il a voyagé, il collabore avec des cinéastes d'autres pays. Il a appelé ici et là, on l'appelle Boss Harris. On l'a soit appelé Boss Harris, mais son nom de naissance, c'est Aristide Okombi. Il est réalisateur, designer et programmeur sans. Nous l'avons sur ce plateau. Bonjour, monsieur Aristide Okombi. Bonjour. Vous êtes PDG de la société Ocarim. Oui, Ocarim, c'est une entreprise que j'ai créée il y a plusieurs années. Et je suis en tête et en même temps chef de projet réalisateur. Alors, vous allez lancer un film d'ici là, un documentaire, c'est un start-up. Qu'est-ce que c'est concrètement, start-up ? Un start-up est un long-métrage. C'est un film, un long-métrage, que nous avons commencé d'y travailler depuis plusieurs mois. On peut voir les extraits de start-up, Germain, on dirait Ralph O'Kemar. Ce film est un film d'abord congolais, qui parle d'un problème congolais. En fait, dans le sujet, ce sont des jeunes. Des jeunes dont parmi eux, il y a une étudiante, enfin deux étudiants et une vendeuse. L'étudiante éternée par Mariuska. Mariuska, qui est une talentueuse artiste slameuse. Donc, elle joue le rôle principal dans le film. Et il se trouve face à une situation. La situation, c'est la réalité, la crise. Donc, il se demande, mais comment on peut trouver des voies pour créer quelque chose pendant cette période de crise ? Au fait, il se décide de se rassembler pour créer une petite société. Parce que les start-up sont ce qu'on appelle des sociétés qui poussent. C'est des entreprises qui poussent, donc des petites sociétés qui ont un fort potentiel. Oui, oui, oui. Des entreprises, petites entreprises, modernes. On va dire 2.0 peut-être. Bon, ça nécessite. Les gens croient que c'est lié forcément au 2.0. Non, pas toujours, mais en fait, l'expression peut-être nous échappe, mais on va dire que c'est des entreprises du 21e siècle. Voilà, c'est des entreprises du 21e siècle. C'est-à-dire ces petits groupes, mais qu'ils ont un fort pouvoir de croissance dans le futur. Et souvent, ils ont besoin d'investissement. Donc, c'est un peu pour montrer aux gens qu'on peut faire des grandes choses à partir d'un petit début. Donc, dans ce film, c'est trois jeunes qui vont se décider, après être confrontés à plusieurs difficultés, ils vont se décider d'unir leurs forces pour essayer de créer une petite entreprise et de la faire grandir. C'est ça, le but principal. Et leur secteur d'activité, ce sera l'agriculture. Donc, comment créer une société qui émerge à partir de l'agriculture ? Quel est le message que veut transmettre Arsido Combi à travers ce long-métrage Startup ? Le message, c'est de dire aux jeunes qu'il faut savoir se concentrer sur les problèmes de fond. Il faut savoir s'entreprendre. Il n'y a pas très longtemps que vous avez parlé avec le maître qui est à côté. Vous avez parlé, par exemple, de la plante pour soigner la carie. Moi, dans mon village, ma mère m'a enseigné une plante qu'on appelle Yihoul Wusso. Et j'ai mis cette plante, ça fait déjà aujourd'hui 10 ans que j'ai une carie qui ne me fait pas mal. Mais si aujourd'hui, les jeunes pouvaient utiliser ça pour créer, par exemple, une pâte consommable et en même temps qu'ils soignent la carie ? Vous voyez ? Ça aurait une forte consommation. Mais aujourd'hui, nos jeunes sont plutôt concentrés sur l'effet de la ville. Et aujourd'hui, avec le numérique qui, certes, apporte beaucoup de choses, mais je pense que c'est des problèmes de surface. Les vrais problèmes, c'est d'essayer de faire un retour à la terre. Nous, je fus pionnier et à l'école primaire, on nous disait, loisir, quitter la ville, aller à la campagne. Mais actuellement, les gens, ils ne connaissent rien de la campagne. Ils sont concentrés dans la ville. Mais la ville, c'est un petit secteur. Alors que lorsque tu parcours de Brazzaville, par exemple, à Infondo, il y a un vide sidéral. Mais pourquoi on ne peut pas l'exploiter ? Alors, est-ce qu'Ocarim, on peut la considérer comme une start-up ? Oui. Ocarim est aussi une start-up. Parce que c'est créé à base de rien. Aujourd'hui, si j'explique comment j'ai commencé, j'ai commencé à base de rien. Mais après, il y a un moment où il faut le redire. Lorsque vous dites que vous avez commencé à base de rien, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire avec aucun apport financier externe. Comment vous arrivez dans ce monde-là ? Le petit parcours, est-ce qu'on peut avoir ici ? Bon, quand j'ai commencé, j'ai commencé... C'est d'abord une volonté personnelle. Depuis que je suis gosse, c'est mon père qui a compris que je faisais dessin. Et au fil des années, quand je suis dessinateur, j'ai fait de la BD. Vous avez fait des morceaux choisis, tout ça. Oui, des morceaux choisis, je suis passé par là. Et au fil des années, j'ai commencé à participer à des concours de dessin. À l'époque, à SCORE, il y avait des concours de dessin chaque fin de l'année. À l'époque, à l'IFC aussi ? Non, pas à l'IFC, mais au SCORE. J'ai gagné une fois un concours au SCORE. Et deux années successives, j'ai mis au nom de mes amis parce que j'avais perdu mon acte de naissance. Donc, je me suis dit que je vaux quand même quelque chose au niveau du dessin. Mais il fallait que j'aille plus loin. Et quand j'ai fait connaissance de l'informatique, c'est-à-dire du 2.0, je suis rentré dans des projets en 2001, après le bac. Donc, je suis rentré dans un projet de dessin animé. En fait, des amis sont venus me contacter pour dire que toi, tu as du talent, dans la bande dessinée, tu racontes des histoires. On veut faire un dessin animé. Et comme c'était mes rêves, je me suis mis à rentrer vraiment dans le fond. Et j'ai appris de façon autodidacte. J'ai découvert des logiciels tels que Photoshop. Je suis rentré dans cet apprentissage. Mais il fallait travailler chaque jour, du lundi au lundi, du matin à 20h. Donc, ça se fait individuellement. C'est-à-dire que... Individuellement. C'est un autodidacte, on va dire. Autodidacte. Et j'ai eu de la chance de travailler un moment à DRTV. Pendant... Je n'ai pas duré là-bas, mais je me suis fait remarquer. Donc, je me suis fait remarquer. J'ai eu à travailler pour des spots de certaines sociétés. Dans beaucoup de projets. Dans beaucoup de projets. Et il y a eu d'autres personnes qui m'ont appelé pour un projet de spot. Donc, ici. On fait de la pub, là. La pub, voilà. On ne fait pas de la pub. On ne fait pas de la pub. On ne fait pas de la pub. On m'a appelé pour travailler sur un projet. On n'a pas de sponsor ici, mais c'est compliqué quand même. Et c'est à partir de là. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à me faire valoir. Mais j'avais toujours l'idée dans la tête de créer une structure. Je me suis dit, non, il faut que je crée quelque chose. Il faut que je crée quelque chose. Il faut que je puisse faire quelque chose. Mais petit à petit aussi, il n'y avait pas les moyens. Donc, il fallait aussi travailler ailleurs. Donc, j'ai eu à travailler quelque part. Pendant quelques années. Et ce que je gagnais chaque fin de mois m'a permis d'investir. dans l'équipement. Et c'est là où j'ai eu l'équipement de base qui m'a permis de travailler sur un premier projet de film. Celui de Claudia et Aïda Rayoka. J'ai fait « Ma femme » où j'ai fait le montage audiovisuel. Et quelque part, j'ai réorganisé le scénario du film. Parce qu'on m'avait présenté les bandes et le scénario. Mais après, quand j'ai regardé, j'ai dit, non, 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 il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Et c'est parti à base de là. Vous êtes parti de la BD, on va dire, au cinéma. Donc, voilà. Donc, de la BD au cinéma, en passant par la publicité, la communication du visuel. Ah, voilà. Vous êtes dans ce monde-là. Voilà. Et Karim gère tout ce... La communication. La communication du visuel. Et vous formez aussi ? Par exemple, vous avez vu un film avant que je puisse intervenir. La dame qui... La demoiselle, la dame, je l'ai formée. Donc, je l'ai formée caméraman et monteur. Et j'aimerais bien... Et comédienne aussi, finalement, puisqu'elle est parmi les acteurs de... Oui, mais elle est parmi les acteurs du film et elle est parmi les acteurs du long-métrage. Donc, elle était formée dans l'Etat. En réalité, c'est une juriste de formation. Et on l'a mise dans l'Etat. Alors, on a suivi ce truc sur la ville. Qu'est-ce que ça impliquait, quel est le message de ce qu'on a suivi là sur cette dame qui arpente les rues et avenues de Barzaville ? Le message, c'est que la ville grandit. La ville change. Mais est-ce que les gens évoluent ? Voilà. Est-ce que les gens avancent ? Nous avons besoin que les gens avancent. Certes, on construit, on bâtit des empires. Mais le commun des Congolais, je pense que certains avancent, certains ont des idées novatrices, mais ils ne sont pas nombreux. Il faut que nous soyons nombreux pour qu'ensemble, nous constitutions une grande force. Et c'est cette force qui permettra aux gens d'avancer. Pourquoi le personnage, oui, justement, on voit l'image. Pourquoi le personnage, c'est une dame, comme on le voit là ? Le personnage, c'est une dame, c'est parce que la femme est aussi le plus impliquée. Aujourd'hui, les femmes déclarent la parité et déclarent même l'égalité. Mais dans le fond, est-ce qu'elles font preuve de cette égalité ? C'est une minorité. Or, on aimerait bien qu'il y ait une majorité, dans des pays comme la Chine, les femmes travaillent comme les hommes. Et c'est une bonne chose parce que plus il y a des gens qui se lancent dans le travail, plus il y a des gens qui se mettent dans le sacrifice du travail, mieux c'est pour une population, mieux c'est pour un pays. Mais s'il n'y a qu'une majorité d'hommes, 80% d'hommes et 20% de femmes, je ne vois pas pourquoi il y a pleuré la parité et l'égalité. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Donc il faut qu'il y ait ces courts-métrages pour qu'ils puissent quelque part inciter un peu les femmes à se poser des questions sur leur genre et sur leur mission. – Et là, pour cet extrait-là, c'est votre propre initiative, est-ce que c'est une commande ? – Bon, ça, ça a été fait en 4 heures. – C'est une commande ou bien c'est… – Non, non, c'est… – Le produit carrément au carrément. – Le produit carrément au carrément. Au fait, on est resté là, on s'est dit, bon, au lieu de rester à croiser les bras, on fait un court-métrage, il te fait. Donc je l'ai pris, je dis… – Mais vous ne le diffusez pas, on ne vous voit pas ? – Bon, notre canal, on a commencé d'abord à diffuser sur les réseaux sociaux. Donc on a commencé sur Facebook et il y a eu un bon feedback aussi. Et maintenant, on veut bien travailler avec des chaînes de télévision. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Ce qui est bien, on a déjà l'équipement. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas l'équipement, il fallait les louer. Ça, c'était une grande difficulté. Maintenant qu'il y a l'équipement, on veut bien qu'il y ait la production, que ce soit fréquent, commencer par exemple par plusieurs courts-métrages et après voir si on pourrait faire plusieurs longs-métrages. – Alors, vous ne le faites pas seulement au Congo-Brasa-Ville, mais vous sortez aussi du pays. Souvent, vous êtes parti où, par exemple ? – Par exemple, je suis arrivé en Côte d'Ivoire et j'ai eu à travailler sur une web-série avec Gou, Michel et Digbe Kravat. – Kaba Kaba ? – Oui, Kaba Kaba. Nous avons fait 10 épisodes là-bas. Ça a été une belle expérience. Donc, 10 épisodes que j'ai écrits et réalisés, ça a été une grande chance parce qu'ils ont l'expérience. et Gou et Digbe, ils ont une grande expérience. – Mais comment ils font pour vous dénicher ici ? Comment vous vous arrivez à Abidjan ? – Bon, ils m'ont contacté sur Facebook. Donc, j'ai une page Facebook où j'expose certains de mes travaux et quand ils ont vu, ils ont été intéressés. C'est juste un coup de fil que j'ai résumé. – On va suivre cet extrait-là quand même. – On va suivre l'extrait. – C'est quoi, Digbe ? – Oh ! – Oh ! – Mon fan ! Mon fan ! J'ai la tête ! – Oh ! – Oh ! – Oh ! Digbe ! Digbe ! – Ah ! – Je le dis. 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 – Le gars dans sa voiture. – C'est le principalement de la voiture. – Je le dis. – Il faut que je le dis. – Oh ! – Il faut que je le dis. – Oh ! – Du vrai ! – Du vrai ! – Je vous montre ici. – Ils ont volé mon voilà ! – Oh ! – Ils ont volé mon... – Eh ! – Voilà ! – De ça, de ça, de ça. – Ils ont volé mon voilà ! – Voilà, ça fait toujours plaisir de nous voir en compatriotes. Finalement, vous êtes quand même prophète, si vous, puisque... – Il y a ceux qui disent... – Vous êtes prophète chez vous ? – Oui, oui. Là, je suis... En fait, j'ai toujours été prophète à Télé-Congo. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que... – Au-delà de Télé-Congo, je le dis, dans votre pays. – Bon, dans notre pays, on n'est pas vraiment... Je pense qu'on n'est pas vraiment prophète chez soi. Mais il faut se battre pour que les gens puissent croire. – Vous vous êtes quand même battus. – Vous vous êtes quand même battus. – Mais ça fait plusieurs années. – Combien d'années déjà ? – Depuis 10 ans, 14 ans, bientôt 15 ans d'expérience en audiovisuel. Et je pense que s'il faut donner une note, c'est avec succès. Parce que j'ai même permis à une société de la place à avoir un deuxième prix international à Amsterdam. Il y avait beaucoup de nations qui ont participé. – On va quand même citer. Même si ces gens-là ne nous sponsorisent pas, c'est Brasco quand même. – Brasco, les brasseries du Congo, ils ont eu un deuxième prix, Améaka Awards, à Amsterdam. Donc, ce n'est pas donné quand même à n'importe qui. Donc, ça veut dire que nous donnons de la volonté et de la volonté à ce que nous sommes en train de faire, à notre travail. Maintenant, il faut quelque part que les gens aussi accompagnent. Parce que c'est un travail d'énergie. – Il n'y a pas d'accompagnement ? – Bon, l'accompagnement, il n'y en a pas. Je prends l'exemple sur le film que je suis en train de travailler. C'est des investissements propres. Pourtant, nous avons vu des gens, mais c'est des investissements propres. Et du coup, on avance un peu de façon… On avance un peu lentement. Donc, s'il n'y avait pas l'équipement, mais ça allait être encore plus grave. – Bon, Saris, est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui ? Des regrets ? – Enfin, à propos de… – Je ne sais pas. Est-ce que votre 14 ans de carrière et tout ça, est-ce que vous avez des regrets ? – Bon, je regrette… – Sur un point précis. – Je regrette… Personnellement, pour moi, je ne regrette pas. Mais pour le pays, je pense qu'il est grand temps que nos décideurs, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de nous, puissent investir. Parce que comment on peut vendre le Congo ? Le Congo, on ne peut le vendre qu'à partir de l'image. L'image peut vendre le Congo. Nous suivons sur d'autres chaînes où on présente une nation. Je prends un exemple. La communication. Quand je dis l'image, ce n'est pas que le film, la communication. Actuellement, il y a le Rwanda qui sponsorise l'équipe d'Arsenal. Ils ont juste marqué Visite Rwanda. – Visite Rwanda. – Donc, juste une photo de l'équipe Arsenal avec Visite Rwanda, ça dit beaucoup. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas le Rwanda et vont se dire, waouh, ça, c'est quelle nation qui est en train d'investir dans une équipe comme Arsenal ? Donc, il faut que nos décideurs congolais puissent se rendre compte que la base d'un pays, c'est la communication. À l'école même, on disait les voies de communication. Donc, la communication permet de transmettre une information d'un point A vers un point B. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de prendre un avion pour aller aux États-Unis pour parler. Tu peux utiliser juste les voies de communication. Et aujourd'hui, il y a la télévision. Aujourd'hui, il y a des centres qui rassemblent des gens. Donc, tant qu'on ne va pas utiliser ces vecteurs de communication et les acteurs de communication pour apporter une image positive de notre pays, ce sera difficile. Les États-Unis sont en puissance mondiale. Les gens rêvent des États-Unis, rêvent de Superman, de Spider-Man, c'est à cause des médias. Qu'est-ce que vous pouvez considérer comme réussite aujourd'hui ? Dans votre carrière ? Dans la réussite, je ne suis pas encore arrivé à la quête de mon idéal. À mes parcours, on va dire, comme disent les politiques. À mes parcours, je suis content parce que j'ai pu créer quelque chose à base de rien. Et aujourd'hui, on continue et on aide les jeunes. Donc, pour moi, c'est une fierté de transmettre aussi envers une autre génération. Alors, vous avez des contacts peut-être ? Les contacts, c'est le numéro de téléphone. Allez-y. C'est 06-803-8053. Et sur Facebook, nous sommes très réactifs sur Facebook, la page personnelle Aristide au Combi ou la page Ocarim Cinéma Projet. Il faut mettre vos lunettes ? Comme ça, vous allez les galer. En fait, j'ai deux maîtres. J'ai deux maîtres spirituels ici. Maître du septième art, maître ésotérique et tout ça. Alors, vous pouvez donc demander à ce que vous pouvez vous présenter. Je suis ceci, donnez votre fonction et votre numéro de téléphone. En regardant la caméra là-bas. Bonjour, cher Congolais. Je suis Aristide au Combi, réalisateur, programmeur 100, fondateur d'Ocarim Entertainment. Pour me contacter, c'est simple. Mon numéro de téléphone, c'est le 06-803-8053. Et vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook, la page Aristide au Combi ou la page Ocarim Entertainment ou Ocarim Cinéma Project. Merci beaucoup. Maître Waka, vous avez apprécié ? Oui, c'est très bien, très très bien. On peut avoir des connexions aussi ? Si, moi j'aime le cinéma. J'ai déjà même... Vous pouvez être acteur d'un grand documentaire. Maître Waka et ses œuvres, vous ne savez pas comment faire ça. Voilà, s'ils font des films qui nécessitent à ce que nous leur apportons notre idéal. Mais sinon, personnellement, j'ai déjà investi même 2 millions dans un film. Vous savez qu'il y a eu un magicien anglais qu'on appelle Merlin l'enchanteur. Aujourd'hui, les gens connaissent Merlin, c'est à partir du cinéma et des livres. Voilà. Donc, c'est très important. Merci beaucoup. C'était Aréam, un Aréam l'enchante aujourd'hui. Donc, j'ai reçu aujourd'hui dans Aréam l'apôtre Moïse, Thomas Serskivouelé, Maître Tubius Ndebokolo et l'apôtre Jean-Pierre Etard. Avec nous, nous avons parlé de la sorcellerie. Nous continuerons sur ce sujet dimanche prochain, si je le veux. Avec Cheikh Youssouf Ongolo et Abdoulah Alkongolais, nous avons parlé de l'école du ramadan et son certificat. Ensuite, avec Maître Ouaka, nous avons parlé des pouvoirs des plantes et leur impact dans la magie blanche. Enfin, avec Aristide Okombi, Boss Harris, nous avons parlé de son projet, mais la fois de sa carrière. Son projet, c'est Startup. Voilà, Startup. Et nous avons titulé cette thématique Startup de la réalité à la télé-réalité. On a l'impression que dans Startup, Boss Harris semble parler de son propre itinéraire. On ne sait pas. Merci beaucoup. C'était Aréam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...